Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre d'histoire de Terminal, le chapitre 1 du thème 2, intitulé « La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts de la Nouvelle Ordre mondiale ». A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le monde est en ruine. Les populations sont traumatisées par la découverte des centres d'extermination et la capacité de destruction de l'arme nucléaire. Il faut tout reconstruire. Un nouvel ordre international s'affirme, mais des tensions apparaissent rapidement entre les deux puissances victorieuses, Etats-Unis et URSS. En quoi la victoire de 1945 inaugure-t-elle un monde nouveau, porteur d'espoir et de tensions inédites ? 1. Reconstruire le monde. Grand A, un lourd bilan. La Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. 60 millions de morts, dont plus de la moitié sont des civils. Ce chiffre effroyable s'explique par la durée du conflit, son expansion mondiale, la puissance de l'armement et le génocide des populations juives et de ciganes. Des millions de personnes sont réfugiées et déplacées. 50 millions en Europe. En Europe et au Japon, les destructions sont colossales. Des villes entières ont été bombardées. Les infrastructures anéanties. Les productions industrielles et agricoles chutent. Le rationnement perdure après la fin de la guerre. Le monde sort traumatisé par les degrés de violence jamais atteints jusque-là. Les pogroms, les déportations, l'extermination, l'utilisation des bombes atomiques. Grand B, lutter contre la barbarie. La naissance d'une justice internationale. En effet, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les alliés décident de juger les principaux responsables des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, lors des procès de Nuremberg en Allemagne et de Tokyo au Japon. Le crime contre l'humanité est un crime relevant du droit international. Il est imprescriptible. Il s'agit de génocide, de persécution, de réduction en esclavage de populations entières. Les crimes de guerre sont la violation du droit de la guerre par les dignitaires ou les autorités qui les commandent. Grand 2, un nouvel ordre mondial. A, organiser l'après-guerre. Des conférences pour préparer la paix. La conférence de Yalta réunit en février 1945 Staline, Roosevelt et Churchill. Ils affirment la nécessité d'organiser des élections démocratiques dans les pays européens libérés, mais aussi la fondation d'une nouvelle institution pour garantir l'ordre mondial, l'ONU, qui est créée à San Francisco le 26 juin 1945. La conférence de Post-Dame réunit à l'été 1945 Atlee, le nouveau premier ministre britannique, Truman, qui a succédé à Roosevelt et Staline. Ils fixent ensemble les règles de l'occupation quatri-partite de l'Allemagne, qui doit être démilitarisée et dénazifiée. Berlin, elle aussi divisée en quatre parties, au cœur de la zone soviétique. L'Organisation des Nations Unies est officiellement fondée le 26 juin 1945 à la conférence de San Francisco. Elle a pour but de promouvoir la paix, les droits de l'homme et la démocratie. Une assemblée générale regroupe les 51 pays signataires de 1945, mais elle est dominée par les cinq grands vainqueurs qui composent le Conseil de sécurité, les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la Chine et la France. Ils sont membres permanents de ce Conseil et disposent d'un droit de veto. En 1948, l'Assemblée générale adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les accords de Bretton Woods, signés en juillet 1944, réunissent les nations alliées pour mettre en place un nouveau système monétaire international. Leur but est d'éviter de reproduire les désordres monétaires et commerciaux des années 30 qui ont contribué à la montée des tensions et à la Seconde Guerre mondiale. Le dollar, seule monnaie convertible en or, est choisi comme monnaie d'échange internationale. Il est étalon pour les autres monnaies qui ne sont pas convertibles en or mais en dollars, avec une faible variation des monnaies. Le SMI doit ainsi faciliter les échanges commerciaux. Le FMI, créé en 1945, doit assurer par des aides ponctuelles la stabilité du système. La BIR, puis Banque mondiale, accordent, elles, des prêts aux États pour financer des grands programmes d'investissement. Ce sont les accords du GATT signés en 1947 qui doivent développer les échanges en réduisant les taxes douanières. À l'issue de la guerre, des gouvernements instaurent les premiers projets d'État-providence afin de répondre aux besoins sociaux des populations fortement mobilisées et traumatisées. Le Royaume-Uni s'appuie sur le rapport Beveridge de 1942 et la France sur le programme du Conseil national de la résistance de mars 1944. Grand B, un nouvel ordre mondial dominé par les deux vainqueurs de la guerre. Les deux puissances dominantes à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS dominent le monde. Les États-Unis s'affirment comme superpuissances dans tous les domaines économiques, financiers, puisque le dollar s'impose comme monnaie d'échange internationale, militaire avec le monopole de l'arme nucléaire, technologique et politique. L'URSS s'affirme comme une puissance militaire grâce à l'armée rouge qui a résisté à l'armée allemande et libéré toute l'Europe de l'Est, et politique en proposant le modèle d'un État communiste. Les anciennes puissances européennes comme la France et le Royaume-Uni ont perdu leur rang de grande puissance. L'économie est détruite, elles sont très affaiblies politiquement et devront bientôt faire face aux vénéités d'indépendance de leurs colonies. Dès la fin de la guerre, les tensions entre les États-Unis et l'URSS vont apparaître. Le communisme s'impose en Europe de l'Est sous la pression de l'URSS au mépris du principe du droit des peuples à choisir leur gouvernement. En Grèce, en Turquie, en Iran, les soviétiques font pression pour que les partis communistes prennent le pouvoir. Le pouvoir des soviétiques sur les démocraties populaires européennes est total et dès mars 1946, Winston Churchill dénonce l'instauration d'un rideau de fer divisant l'Europe en deux. Cette coupure est une menace pour la paix sur le continent. C'est bien la fin de la Grande Alliance. En mars 1947, le président américain Truman élabore une nouvelle politique étrangère, la doctrine Truman. Dans une vision manichaine du monde, il oppose le camp occidental démocratique et libre à l'oppresseur soviétique. Il souhaite mettre en place un containment, un endigment, pour indiquer l'expansion du communisme. Il annonce alors un plan Marshall qui prévoit 13 milliards de dollars à partager entre les pays européens qui le souhaitent. Le soviétique Echdanov lui répondra en octobre 1947 et proposera une vision contraire en opposant l'URSS et ses alliés des démocraties populaires et sociales à l'impérialisme des capitalistes. Les soviétiques apporteront leur soutien à tous les partis communistes au sein du Cominform. Sous la pression de Moscou, les pays de l'Europe de l'Est refuseront le plan Marshall. En février 1948, en Tchécoslovaquie, les communistes soutenus par l'URSS prennent le contrôle du pays et renversent la République. Ce coup de Prague montre la volonté de l'URSS d'imposer des régimes communistes dans tous les pays de l'Europe de l'Est. La première crise de la guerre froide née en Europe. L'Allemagne divisée et occupée par les alliés est un lieu emblématique des tensions qui s'affirment entre les États-Unis et l'URSS. Pour protester contre la fusion des zones d'occupation occidentales et la décision alliée de mettre en place une seule monnaie, les soviétiques décident de mettre en place un blocus autour de Berlin-Ouest. Durant près d'un an, du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, les États-Unis ravitaillent la ville par un pont aérien. Les occidentaux veulent conserver Berlin-Ouest et ne pas céder en vertu de la politique d'endiguement et la théorie des dominos, c'est-à-dire une théorie géopolitique américaine selon laquelle le basculement d'un pays vers le communisme entraîne celui de ses voisins. Ainsi, deux États sont créés, la RFA, République fédérale d'Allemagne à l'Ouest, une démocratie libérale, et la RDA, République démocratique allemande à l'Est, une démocratie populaire communiste. Cette première crise caractérise la guerre froide car il n'y a pas d'affrontement direct entre les puissances. Les États-Unis et l'URSS s'opposent de façon idéologique, politique, économique et militaire. Il s'agit d'user l'adversaire sans déclencher les hostilités. C'est un conflit idéologique et un conflit de puissance. Les deux camps s'organisent et dès avril 1949, l'OTAN est créée afin de protéger les alliés des États-Unis. La guerre froide touche rapidement l'Asie. La Corée du Nord, communiste, attaque la Corée du Sud, pro-occidentale, en 1950. Les États-Unis saisissent l'ONU et condamnent l'agression, tandis que l'URSS et son partenaire chinois soutiennent le Nord. Ce n'est qu'à la mort de Staline en 1953 qu'un armistice enterrine finalement le partage en deux États. C'est la naissance de l'État d'Israël. A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux rescapés de la Shoah aspirent à s'installer en Palestine, comme c'est le cas des réfugiés de l'Exodus. Les sionistes espèrent fonder un État juif. Les Britanniques ne parviennent pas à éviter les tensions entre les populations. Les affrontements se multiplient. Les Britanniques se retirent. L'ONU propose alors un plan de partage de la Palestine en deux États. Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion proclame la création de l'État d'Israël. C'est le début de la Première Guerre israélo-arabe. En 1949, des armistices ont conclu, mais aucun accord de paix. Ce n'est que la première d'une longue série qui déstabilisera tout le Moyen-Orient. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque une rupture qui se manifeste par un nouvel ordre mondial dominé par les deux superpuissances. La paix est de courte durée. Des 47 apparaissent les premiers conflits du fait de leur antagonisme idéologique et de leurs ambitions géopolitiques respectives. Leur affrontement conduit à un monde bipolaire. Merci. Ce chapitre est maintenant terminé. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de la guerre froide. Sous-titrage Société Radio-Canada